Je suis née à Alger. J'ai toujours vécu à Alger, jusqu'après l'indépendance. Mes parents étaient installés en Algérie depuis longtemps, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Donc j'étais algérienne. On était étudiants ensemble à la fac des sciences d'Alger. Et c'est là que nous nous sommes rencontrés. Et comme il était un brillant étudiant en mathématiques, son professeur de mathématiques l'a fait engager comme assistant. Dès qu'il a eu son poste d'assistant, on a pu se marier. Et donc on s'est mariés à ce moment-là. On a vécu ensemble, pas très longtemps malheureusement, puisque nous nous sommes mariés en 1953. Et les enfants, ma fille est née en 54 et puis les deux garçons sont venus après. La vie à Alger, c'était la vie, je mettrais des guillemets, normale d'un pays colonial. C'est-à-dire avec une espèce d'apartheid à la française. Les Algériens étaient considérés comme des sous-citoyens. Nous n'avions pas les mêmes droits. Et surtout, les rapports étaient très exacerbés. Toutes les infrastructures qui étaient réalisées étaient faites au profit des collants. L'Algérie a été conquise au départ pour son blé. Et ensuite, les céréales. Et ensuite, bon, se sont installés, ils ont trouvé un territoire et ils ont développé pour eux. Après avoir spolié les terres, ceux qui avaient des fermes exploitées, les fellahs, on les appelait les hamas. C'est-à-dire qu'ils percevaient un cinquième de la récolte. Donc, c'était une situation qui ne pouvait pas durer. Depuis 1830, il y a eu 36 révoltes. Pourquoi ? Parce que nous, les indigènes, ce qu'on appelle les indigènes, nous n'avons rien à perdre. Alors, on disait, si, c'est comme en France. C'est comme en France. Alors, expliquez pourquoi neuf dixièmes des gosses algériens n'ont pas droit à l'école. Pourquoi 130 ans après cette mission, entre guillemets, civilisatrice, colonisatrice, que la France disait s'était fixée en Algérie, pourquoi 130 ans après, il y a toujours, en Algérie, neuf dixièmes de la population qui est un alphabète ? Il faut dire que le racisme, ça faisait partie de la vie de l'Algérie coloniale.